Bonjour tout le monde, nos nouvelles vidéos aujourd'hui et on va parler d'une série de vidéos on va commencer aujourd'hui c'est une série de vidéos sur l'appel de Clermont qui était prononcé par Urbain2, qui était pape à l'époque et cet appel de Clermont est appelé à la croisade et c'est ce qui a lancé la première croisade donc, pourquoi on parle de ce sujet en particulier ? parce que je dois préparer un exposé dessus un commentaire de texte présenté en classe sur cet appel là et du coup, quitte à bosser et à préparer ça vu que j'ai avec tous les exposés qu'on a ce semestre pour l'instant, je n'ai pas le temps de bosser sur d'autres vidéos donc autant utiliser ce que je bosse là pour vous en parler surtout que c'est l'histoire et c'est quand même assez intéressant donc, ça va se présenter comment ? première vidéo, celle d'aujourd'hui, du contexte on va poser le contexte global de cet appel ensuite, on va donc s'attaquer réellement au texte voir ce que Urbain2 dit ce qu'il affirme, comment il argumente pour appeler à la croisade et comparer ce qu'il dit au fait donc ça, il y aura plusieurs vidéos pour parler globalement un peu comme des parties de commentaires de texte des différentes idées qu'il met en avant et voilà donc, allons-y parce que ça va bientôt faire deux minutes que je vous blablate sans reprendre le vif du sujet donc on y va donc c'est le texte déjà qu'on a de l'appel de Clermont c'est une transcription faite par Fourcher de Chartres qui est un évêque et chroniqueur de l'époque qui a lui-même participé du coup aux croisades après et qui du coup a retranscrit le texte enfin, le discours qu'a prononcé Urbain2 à ce concile c'est la seule source écrite qu'on a de ce discours donc on ne sait pas à quel point il est fidèle à ce que Urbain2 a dit réellement donc il faut quand même être conscient et prendre des pincettes même si l'idée générale devait être respectée puisque ça a appelé en tout cas la croisade de plus, j'ai lu la version française je ne parle pas latin donc c'est une traduction d'une transcription voilà, donc déjà il faut poser ça ensuite, ce discours a été prononcé lors du concile de Clermont c'est donc un concile qui a été convoqué par Urbain2 en 1095 et qui devait à la fois résoudre des problèmes de discipline au sein de l'église on était en plein dans la poursuite des réformes grégoriennes qui renforçaient l'autorité papale sur l'église et en plus, par exemple, il se portera sur la règle de nomination du clergé puisque pendant longtemps, les laïcs, les nobles laïcs pouvaient nommer des membres du clergé histoire d'avoir des gens fidèles en poste ça, le Vatican était vraiment contre et donc il y a eu progressivement des limitations qui ont fait que seules les autorités pontificales et leurs représentants pouvaient nommer des clercs en fonction donc le concile de Clermont devait mettre ça en place et du coup, voilà et donc c'était le truc de base de ce concile et il a aussi beaucoup discuté de la situation au Moyen-Orient et donc abouti à la déclaration de la croisade enfin, à l'appel à la croisade Urbain II, lui, il a été pape de 1088 à 1099 il est né en 1042 il fut proche des clunisiens qui était un ordre monastique extrêmement puissant à l'époque il a été proche du pape Grégoire VII qui a mené la réforme grégorienne que donc Urbain II a participé à mettre en place et en a poursuivi l'application et le développement en tant que pape donc, le 27 novembre 1095, il prononce le discours de l'appel de Clermont dans ce discours, il appelle à la reconquête de la Terre Sainte qui est notamment la ville de Jérusalem ville sainte parmi les villes saintes avec le tambeau du Christ qui était aux mains des musulmans déjà depuis 638 donc ça faisait déjà un bail que les musulmans contrôlaient cette ville mais avec assez peu de problèmes il y a eu quelques petites persécutions mais globalement, les musulmans ils te laissaient à peu près librement pratiquer ton culte tu devais payer une petite taxe mais en échange, c'était assez libre de pratiquer la culte que tu veux ce qui n'était pas de tout le cas en Europe à l'époque l'Europe chrétienne était beaucoup moins tolérante que les musulmans à l'époque et les pèlerinages étaient globalement acceptés les chrétiens pouvaient venir sans trop de difficultés autre difficulté que parcourir des milliers de kilomètres ce qui à l'époque était compliqué en soi mais sinon les musulmans ne s'opposaient pas au pèlerinage à part quelques cas particuliers des moments où il y a eu des affrontements des quelques églises qui ont pu être détruites à certains moments mais c'est des cas ponctuels globalement, ça ne posait pas de problème en 1071 ça devient un peu plus compliqué déjà un peu avant, il y avait eu les Fatimides qui avaient pris le contrôle c'est le clan musulé le monde musulman n'est pas un monde uni donc il y avait les Fatimides un clan musulman parmi d'autres on développera sur eux dans une autre vidéo mais pas dans celle-là parce qu'il y a déjà assez de choses à dire donc ils avaient eux déjà fait quelques persécutions ils avaient par exemple détruit la basilique de la nativité mais elle avait été reconstruite par la suite après des négociations avec les Byzantins donc voilà mais en 1071 la situation se complique un peu puisque la Mégie de Kuzalem tombe entre les mains des Turcs seljukides qui sont aussi des musulmans et ils vont maintenir l'accès des chrétiens à la ville mais la région va devenir un peu une région de conflit assez importante et du coup qui dit région de conflit dit trajet beaucoup plus compliqué et donc les croisades vont être fortement perturbées ça va justifier l'affirmation selon laquelle les chrétiens ne peuvent plus accéder au pèlerinage que les méchants turcs empêchent le pèlerinage c'était une déformation de la réalité mais en effet le pèlerinage était compliqué par les conflits et donc du coup l'envie de reprendre la terre sainte la ville sainte qui était déjà présente depuis un moment va s'en retrouver accentuée en plus c'est les problèmes pour les Byzantins les Byzantins qui sont chrétiens aussi certes pas chrétiens catholiques ils sont orthodoxes depuis le chiisme de 1054 mais il y a quand même une solidarité chrétienne qui est censée exister or ils sont en train de se prendre des raclées face aux turcs séduquides on détaillera plus tard parce que le pape en parle dans son texte donc qu'on parlera vraiment du texte on développera mais en tout cas les Byzantins sont en train de se prendre des raclées face aux séduquides du coup un soutien ne serait pas de refus puis le contexte globalement déjà en Europe était déjà l'idée de la reconquête de terre sur les musulmans en Espagne on était en pleine période de reconquista c'est à dire le processus de reconquérir l'Espagne qui est entre les mains des musulmans et de la reconquérir les chrétiens le processus avait déjà commencé depuis quelques siècles mais il était en train de s'accélérer à ce moment là donc cette idée là était déjà dans l'air et du coup cet appel suscita quand même un enthousiasme assez important il y a eu pas mal de gens qui sont partis en croisade y compris des gens pauvres il y a eu les croisades populaires c'est à dire des gens de base qui sont partis en suivant des mecs un peu classe qui savaient leur faire des beaux discours de prédication par exemple Pierre Lermite mais là dessus si vous voulez en savoir plus sur les croisades populaires et sur les croisades en général qui ont suivi il y a la série de vidéos l'excellente série de vidéos d'Hero.com que je vous conseille chaudement d'aller voir il y aura un lien en description allez les voir c'est de la qualité je n'ai pas d'excuse pour ne pas aller voir ça du coup c'est le contexte au moment où Urban II fait son discours qui va donc et nous allons maintenant ensuite voir dans les prochaines vidéos ce qu'il dit exactement comment il argumente l'intérêt de la croisade et comme je vous l'ai dit on va pouvoir développer sur chaque point qu'il avance développer quelle était la réalité des faits donc c'est pour ça que dans cette vidéo je ne suis pas rentré dans les détails des faits par exemple sur les Turcs et le Sejoukid ou sur les différentes défaites des Byzantins sur les faits limites tout ça ce sera développé dans les vidéos suivantes là c'est juste une introduction sur un contexte global et sur l'appel de clair donc voilà j'espère que cette vidéo vous a intéressé si c'est le cas vous pouvez mettre un petit pouce bleu vous pouvez également commenter pour le dire ou poser des questions ou faire des remarques vous pouvez partager la vidéo ça nous aide beaucoup et vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et du coup la suite de ce sujet qui est en soi quand même très intéressant voilà et puis n'oubliez pas si vous voulez en savoir plus sur les croisades vidéo d'Hero.com vraiment c'est honnêtement le meilleur vidéaste d'histoire que je connaisse voilà bah écoutez au revoir tout le monde tout le monde C'est parti.